La prise de conscience est généralisée à tous les niveaux. D'ailleurs, même le programme des énergies renouvelables a été ici au rang de priorité nationale. Donc, tous les secteurs sont maintenant en préconciance qu'il faut opérer rapidement et passer à l'action, opérer cette transition de manière la plus efficace possible. Donc, tous les secteurs maintenant sont en train de mettre en place justement des politiques, des stratégies pour déployer des énergies renouvelables en remplaçant les énergies classiques possibles par des énergies propres en carbone. Alors, opérer cette transition, une politique d'intégration industrielle est-elle nécessaire, impérative pour réussir ce programme ? Oui, bien évidemment. Donc, il faut sortir le modèle de clé en main, des projets clé en main. Donc, il faut passer maintenant à l'intégration. On peut être, dans un premier temps, une intégration gradielle. En commençant par la maîtrise des aspects de l'étude, l'engineering et de la réalisation de projets, l'exploitation de projets et la maintenance de projets. Et graduellement, on peut passer à l'industrialisation des composantes, des différents matériaux, des composants, des équipements qui constituent les centrales opérant ou fonctionnant avec les énergies renouvelables. Mais on le fera graduellement. Mais pourquoi une intégration graduelle, M. Iassa ? La ressource, le solaire est disponible et c'est une ressource gratuite ? Les ressources solaires sont gratuites, mais il faut les convertir, ce soleil, en électricité, en chaleur ou en autre source d'énergie. Pour ce faire, il faut disposer des équipements. Des équipements que ce soit dans la filière solaire, photovoltaïque, thermique, l'ionien. Mais si on arrive nous-mêmes à réaliser des projets, c'est-à-dire on installe, on fait l'étude, on fait l'engineering, on fait l'installation, c'est-à-dire la réalisation des projets, les infrastructures, le génie civil, jusqu'à l'exploitation et la maintenance, c'est déjà un taux d'intégration assez appréciable. Quand je parle d'intégration graduelle, si on passe maintenant vers les composantes, là aussi, il faut qu'on prépare les préalables, c'est-à-dire des industriels, des grandes industries qui peuvent donc faire la fabrication. Si on prend l'exemple du panneau solaire, on peut commencer par la non-capsulation, c'est-à-dire on fait le montage des cellules, on peut faire de l'intégration sur le verre, sur le métal, sur le plastique, et on passe par la suite vers le silicium, c'est-à-dire le silicium, c'est-à-dire le lingot, etc. Donc c'est ça le gradient, c'est-à-dire si on commence à faire déjà les réalisations des projets, dans une deuxième étape, on fait l'encapsulation à grande échelle, c'est-à-dire des échelles de mégawatts, et par la suite, on passe jusqu'aux cellules et pourquoi pas jusqu'aux matériaux de silicium. Mais au niveau de la recherche, on est prêt, on avance bien ? Je pense qu'après justement le premier programme et maintenant le programme actualisé de 2015, ça a donné une grande dynamique au niveau des centres de recherche, au niveau des laboratoires, au niveau des universités. Donc nous assistons à de plus en plus de cursus universitaires, de licences, master, doctorat dans les énergies renouvelables. Ça a même entraîné aussi la formation professionnelle. Donc il y a des offres de formation dans l'installation, maintenance, c'est inscrit dans la nomenclature des formations. Les centres de recherche, il y a de plus en plus des laboratoires qui s'intéressent maintenant aux énergies renouvelables. Maintenant nous avons des plateformes expérimentales, il faut dire, c'est extraordinaire. Nous avons au niveau de Gardaïa une centrale multi-technologie, les dernières technologies photovoltaïques, je peux citer pour les cristalins, etc. Nous avons à Adrar une plateforme, c'est la première dans le plein désert, Adrar, une plateforme d'un parc éolien de 10 mégawatts. C'est un retour d'expérience. Donc pour nous, pour les centres de recherche et des universités, on passe maintenant de l'échelle de laboratoire à une grande échelle. L'échelle, pratiquement, c'est des grandes centrales à ciel ouvert et on est en train d'examiner, d'avoir des retours d'expérience dans des conditions réelles, des conditions extrêmes de température et de vent de sable, etc. Et nous étions agréablement surpris par le rendement que ces centrales photovoltaïques et les parcs éoliennes, les fermes éoliennes, les rendements sont très très importants. Et contrairement aux idées reçues par rapport à l'impact de température de vent de sable, nous avons vraiment des performances très remarquables par rapport à ces deux technologies. Mais de point de vue concret, il y a ça au niveau, par exemple, de vos centres de recherche. Qu'est-ce qui est fait pour valoriser le silicium, pour fabriquer les panneaux photovoltaïques, pour limiter le recours à l'importation des centrales clés en main ? Justement, il y a des laboratoires, il y a des centres de recherche, il n'y a pas plus de séduire. Nous sommes impliqués dans tout ce qui est système, toutes les filières pratiquement de renouvelables, que ce soit le solaire photovoltaïque, thermique, géothermique, éolien, biomasse, hydrogène, j'en passe. Il y a des laboratoires qui travaillent justement sur les lingots. Il y a même des découvertes, il y a même des découvertes de silicium au niveau de... On a trouvé que les sables algériens détiennent des silicium de haute qualité pour des utilisations solaires. Donc, il y a des travaux de recherche qui sont en train de se faire au niveau des laboratoires et au niveau des centres de recherche. Par rapport à notre centre de recherche, nous avons des conventions justement avec les... Sur l'algaz, Ascateam, c'est la filiale de Sonaca qui s'occupe de la réalisation de projets. Nous sommes en train de les accompagner, bien sûr, pour avoir un retour d'expérience des stations quantité déjà réalisées. Les accompagner dans les cahiers de charge, les accompagner dans des formations. Nous dispensons beaucoup de formations en faveur de la CREG, la commission de régulation de l'électricité de gaz. En faveur de maintenant, il y a une initiative de monsieur le ministre de la collectivité locale, ministre de l'Intérieur et de la collectivité locale, pour justement former ces cadres, les cadres de Willaya du Sud, pour avoir les notions de base sur les énergies renouvelables, pour justement accompagner et faciliter les investisseurs ou le déploiement de ces énergies renouvelables dans les sites isolés où il y a un grand besoin justement pour l'agriculture, pour l'électrification. Et la formation des élus au niveau local ? C'est des cadres de Willaya qui prendront en charge justement le relais, qui vont être l'interface avec les citoyens, avec les investisseurs. Mais quand on parle d'intégration industrielle, l'implication de Sonatrac dans la production des renouvelables est un impératif économique aujourd'hui, monsieur Yassa, puisque monsieur Boutarfa l'a clairement indiqué, Sonatrac doit prendre une part dans les renouvelables, dans sa politique aujourd'hui de développement des investissements. Si on fait un simple benchmarking par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, nous sommes en train d'assister à ce que les grandes campagnes pétrolières sont en train d'investir dans le créneau de renouvelables. D'après le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, deux tiers des investissements dans le secteur de l'énergie sont orientés vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est 10 dollars d'investissement, 7 dollars ont été dépensés dans l'énergie renouvelable. Donc il y a plusieurs compagnies étrangères, pétrolières, qui sont en train d'investir. Donc la Sonatrac, elle ne peut pas rester en marge de toute cette dynamique, et d'autant plus qu'elle a les capacités de développer ce créneau. Et je pense qu'il y a une volonté au sein du groupe Sonatrac pour se lancer dans le créneau de renouvelables. Hier, on a organisé une rencontre entre la Direction Centrale Recherche et Développement de Sonatrac avec le site d'UER, pour identifier les opportunités de collaboration, pour les accompagner dans cette stratégie de développement des énergies renouvelables. Une stratégie même fois réitérée par le ministre, M. Boutarfa, qui est en Turquie actuellement, pour parler de cette question de transition énergétique. On y reviendra dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate concrètement, c'est qu'un peu plus de 23% de la production de l'électricité mondiale est produite à partir des renouvelables. L'Algérie produit actuellement l'équivalent de 400 MW, c'est l'équivalent de 3% à peine. C'est quand même peu par rapport à un pays qui a un gisement très très important, qui est le solaire, et qui est gratuit, je le rappelle. Là, il faut se le constater, que les 400 MW ont été réalisés dans un laps de temps très réduit. Les 400 MW, c'est pratiquement l'équivalent d'une vingtaine de centrales photovoltaïques, ont été réalisées entre 2014 et 2016, par l'ASKTM, c'est la filiale de Sonalgas. Au vu du contenu des potentiels, des atouts de l'Algérie, en termes de jugement solaire, en termes de territoire très basse, en termes des capacités humaines, en termes des capacités en recherche et développement, ça reste une capacité modeste par rapport à notre capacité. Maintenant, il y a une projection justement vers l'avenir pour déployer le programme qui vise à installer 22 000 MW à l'horizon 2030. Il y a une vision justement pour lancer un programme de 4 000 MW dans une première étape. Donc je pense qu'il va y avoir à partir de 2017 une accélération justement de la mise en œuvre de ce programme. Donc en termes clairs, la stratégie de 2011 commence à se mettre en œuvre à partir de maintenant, 2014, 2015, 2016. Il y a eu quand même la première phase que j'ai citée au début de l'émission, les phases démonstratives, les stations pilotes, les stations expérimentales. Nous, nous sommes en train de bénéficier de retours d'expertise. Il y a la phase de bain central, que l'ont été réalisé, qui comptabilise au prix de 400 MW. Il y a une deuxième phase maintenant, la troisième phase, pour aller vers 400, 400, 400, 400, 500 MW. Et juste après, il va y avoir peut-être une accélération pour atteindre l'objectif de 22 000 MW. Alors M. Nordenia, ça, les énergies alternatives, c'est devenu un enjeu mondial aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de l'accord de la COP21 prochainement ? Effectivement, là, il y a un record historique. Il faut dire que depuis l'adoption de l'accord de Paris en décembre 2015, et huit mois après, il y a la ratification de l'accord par plus de 75 pays, qui représente plus de 58,8% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est une première si on la compare par rapport au protocole de Kyoto. Il faut savoir que le protocole de Kyoto a été adopté en 1987, et il n'est rentré en vigueur qu'en 2005, c'est-à-dire huit ans après. Là, l'accord de Paris, il va rentrer en vigueur le 4 novembre prochain, c'est-à-dire à la veille de la COP22 de Marrakech, c'est huit mois après. C'est un record. Donc il y a une tendance mondiale pour accélérer la transition énergétique vers des énergies propres, vers des énergies vertes et des énergies bas carbone. Mais justement, c'est devenu aussi l'enjeu de toutes les discussions, les forums mondiaux, il y a eu celui d'Alger qui a été organisé, bien sûr, parallèlement, il y a eu cette réunion exceptionnelle de l'OPEP, mais il y a aussi aujourd'hui, au niveau de la Turquie, est-ce qu'on peut considérer que tout le monde est unanime sur la nécessité aujourd'hui de développer ces énergies propres, pour substituer aux fossiles ? D'ailleurs, le thème du forum international d'énergie qui s'est tenu à Alger, c'était la transition énergétique globale. Et dans le congrès international qui se tient actuellement à Istanbul, c'est pratiquement le même thème, la transition énergétique. D'autant plus que ce congrès international qui s'organise, sous l'égide du Conseil mondial d'énergie, ils sont en train de développer le concept de trilègue énergétique, c'est-à-dire faire un équilibre entre la sécurité énergétique, c'est-à-dire l'approvisionnement en énergie, l'accès à l'énergie, c'est-à-dire l'équité énergétique, tout en respectant l'environnement. Donc il y a les trois, pratiquement trois piliers, trois paramètres, la sécurité énergétique, l'accessibilité, c'est-à-dire des prix abordables, et le respect de l'environnement. Et même, il y a un ranking, il y a un classement des pays par rapport à ces trois paramètres. Donc il y a un enjeu maintenant pour accélérer les actions climatiques, justement pour préserver la nature, préserver l'environnement, et justement lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des objectifs qui ont été tracés par l'accord de Paris, et à savoir maintenir le réchauffement au-dessus de 2 degrés Celsius. Donc il faut accélérer les actions pour atteindre ces objectifs. Mais bien sûr, au-delà de la portée environnementale, par rapport au réchauffement de la planète, et le respect de l'environnement, il y a aussi des enjeux politiques et économiques, la sécurité énergétique, et où on prend le train, ou alors on rafle le train. Et justement, c'est un aspect stratégique. Avec l'épuisement des ressources, il faut trouver des énergies alternatives. Parce qu'à un moment donné, l'enjeu, c'était la taxe carbone pour l'URPR. Il y a eu des négociations justement pour que cette taxe carbone ne soit pas intégrée dans l'accord de Paris, mais il y a eu quand même des initiatives, des actions, pour un petit peu freiner l'investissement dans le secteur de charbon. On a vu la réaction de la Chine et de l'Inde. Et peut-être, maintenant on est en train d'assister à l'accélération de la rentrée en force de l'accord de Paris, peut-être la deuxième étape. Ce serait peut-être faire des actions pour freiner les investissements peut-être dans le pétrole et le gaz. Peut-être que ça viendra par la suite. Mais il faut quand même appréhender les démarches actuelles vont vers l'accélération dans l'investissement dans les énergies renouvelables, efficacité énergétique. Nous avons cité qu'en 2015, deux tiers des investissements ont été investis dans le renouvelable, efficacité énergétique. Donc c'est un point qui risque d'être soumis aux négociations dans les prochaines rencontres des négociations climatiques. Alors aujourd'hui, l'implication de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris pour les pays, M. Yassa ? Avant l'accord de Paris, il y a des engagements. Les pays membres de la Convention en cas des nations sur le changement climatique ont soumis leur engagement de réduction des gaz à visage. Il faut savoir que par rapport à l'accord, le protocole de Kyoto qui était réservé aux pays de l'annexe 1, c'est les pays développés, l'accord de Paris, c'est un accord global qui inclut les pays développés et les pays en développement. Tous les pays ont soumis leurs contributions pour justement atteindre les objectifs. Et ça part que quand on fait l'agrégation, on fait le compte total, on n'atteindrait pas l'objectif de 2 degrés. On est pratiquement à 3,5, 3,7 degrés Celsius. Donc il va y avoir justement une révision vers le haut pour justement augmenter, essayer les ambitions pour justement réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a l'aspect de la transparence qui va être débattu lors de la COP22. Il y a les aspects de la mise en œuvre, c'est-à-dire l'accompagnement, le renforcement de capacité, le transfert de technologies et la mobilisation des ressources. C'est le point le plus important. Comment mobiliser les ressources pour accompagner les pays en développement dans leur transition énergétique ? Mais qui doit réduire quand on sait ces gaz à effet de serre ? Qui doit les réduire aujourd'hui quand on sait que l'Afrique n'émet que l'équivalent de 4 %, c'est un continent qui subit la pollution des pays industrialisés ? Tout comme l'Algérie. On est dans le continent. Nous ne contribuons que de 0,39, 0,4 % des émissions globales des gaz à effet de serre. Les grands pollueurs, c'est les pays les plus industrialisés. Sauf qu'actuellement, le monde a changé. On a même parmi les pays les plus pollueurs, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, les pays comme la Chine, l'Inde, qui sont classés parmi les pays en développement ou pays de transition. Et donc, il faut que les efforts soient globales. Pour atteindre les objectifs, on ne peut pas limiter l'effort juste aux pays développés. Parce que parmi la communauté internationale, il y a des pays en développement qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Il y a l'accès aussi de l'énergie. Les pays africains, plus de 75 %, n'ont toujours pas accès à l'énergie. Donc, il y a la dualité, l'accès à l'énergie et les réductions de gaz à effet de serre. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment concilier entre les deux ? C'est-à-dire protéger l'environnement tout en assurant son développement économique. Parce que là, c'est une contrainte aussi. Et justement, avant l'accord de Paris, il y a eu quand même l'adoption des Nations Unies visant l'agenda 2030 sur le développement durable. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où c'est les plus forts qui imposent leur politique aujourd'hui ? C'est sûr. Donc, les objectifs de développement durable qui sont de nombre de 17, parmi les objectifs, il y a l'accès à l'énergie propre et la lutte contre la chagion climatique. Comment concilier ces différents objectifs pour justement atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique ? Et parmi les objectifs, il y a la lutte contre la pauvreté, l'éradication de pauvreté, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie propre. Donc, il faut que tous ces efforts-là, il faut que les efforts de lutte contre le changement climatique ne compromettront pas le développement des pays. C'est une revendication qui est exprimée aujourd'hui. Alors, malgré, c'est les questions des auditeurs, malgré qu'on ait la réserve mondiale de l'énergie solaire, nous sommes toujours dans la phase initiale d'exploitation de cette ressource. Pourquoi ? Et on aimerait bien savoir les raisons qui ont poussé les autorités algériennes à abandonner le projet Désertec. Monsieur Yassa. Le Désertec, c'est un peu les Allemands qui l'ont abandonné. Non, c'est une idée, c'est une initiative, c'est une idée d'un NGO, c'est une organisation de gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'étale sur le Désertec. L'enjeu, c'est comment développer les capacités locales justement pour déployer à grand échec les énergies renouvelables. Nous avons les atouts, nous avons les préalables. Il y a les préalables de... Donc là, maintenant, il ne faut pas mettre en place aussi le cadre réglementaire qui favoriserait l'investissement dans les renouvelables. Alors, quelles sont les garanties pour la transition vers les énergies propres et renouvelables et comment le CDER va-t-il procéder pour transiter des énergies fossiles vers les énergies propres ? Bon, le CDER, nous sommes un... Voilà, vous utilisez les énergies propres, vous n'êtes pas impliqué dans les fossiles. Le CDER, c'est un centre de recherche et développement. Nous sommes en train de faire la promotion justement de l'utilisation des énergies renouvelables en développant des projets, des projets pilotes, que ce soit dans l'électrification à l'énergie solaire, le chauffage avec l'énergie solaire, le dessalement avec l'énergie solaire, la climatisation avec l'énergie solaire, l'irrigation avec l'énergie solaire, donc plusieurs applications. On a même de l'efficacité énergétique, on a même des maisons intelligentes, pylantes, qui intègrent à la fois l'efficacité énergétique... On n'a rien à envier aux pays développés qui... Donc, l'expertise, il dit, le centre, il accumule plus de 50 ans d'expérience. Nous sommes impliqués dans les projets, dans le site isolé, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, et nos partenaires, que ce soit les secteurs économiques, privés ou publics, nous font confiance, ils sont en train de travailler avec nous pour justement passer à des projets à grande échelle. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit, question simple, avec les annonces sur le déploiement des énergies renouvelables dans l'Algérie, quelles sont les opportunités pour les particuliers qui veulent faire de la transition à leur niveau ? Fournisseurs, installations, prix, aide de l'État également ? Il y a des initiatives très sanitaires par le ministère de l'Agriculture et du Développement de l'Algérie, qui ont lancé une initiative justement pour la distribution des kits solaires. Donc, il y a un grand programme de distribution des kits solaires pour les sites isolés. Il y a plusieurs foyers isolés qui ont été électrifiés par cette initiative. Il y a le pompe à solaire. Mais justement, dans le cadre d'une nouvelle réglementation, il va y avoir aussi la possibilité que le citoyen lambda s'équipe en énergie solaire sur son doigt. Mais qui sera le fournisseur ? C'est la question. Les fournisseurs, je pense qu'il y a des industriels qui sont en train maintenant de se lancer dans la fabrication des kits solaires. Je ne vais pas les citer. Mais je pense qu'il y a quand même... Il y a l'industrialisation. Il y a même des industries qui sont en train de se lancer dans la fabrication des batteries. Il y a l'expertise justement dans l'installation. Il y a des petites et moyennes entreprises maintenant qui ont un savoir-faire dans l'installation, dans la maintenance, dans l'opération. Je pense que sur ce point-là, pour les mini-centrales, les petites installations, nous avons l'expertise nécessaire. L'aide de l'État qui va suivre également. C'est une autre question de l'auditeur. C'est la même. Je pense qu'il y a un programme, un cadre réglementaire qui est en train de se préparer qui va être finalisé avant la fin de l'année qui va inclure à la fois les grandes centrales, c'est-à-dire des gigaprojets, quelque chose comme 4 004 gigawatts. Il y a les projets de petite, moyenne taille et des petites tailles justement pour les installations dans le secteur résiduel et tertiaire. Qu'en est-il des déchets, batteries, panneaux solaires produits par l'énergie solaire ? Je pense que c'est dans le business plan. Maintenant, c'est des déchets. Les déchets, c'est un grand gisement aussi. Oui, mais je pense que la technologie a bien avancé sur ce domaine-là. Donc, il y a des processus justement de récupération, de recyclage de ces matériaux. Et je pense que ça ne pose plus de problème actuellement. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit très rapidement, est-ce qu'il faut passer aujourd'hui, on est fatigué des promesses, est-ce qu'il faudrait, on est en 2016, est-ce qu'il faut vraiment avancer et concrètement et rapidement, monsieur Yassa ? Ce qu'on plaide toujours, le Suduaire à travers ses actions, à travers ses projets sur le terrain, on les représente partout sur le territoire national pour montrer que la fusibilité des projets, les projets sont usables, on peut réaliser des projets. Nous avons la compétence, nous avons la ressource humaine, nous avons l'expertise, nous avons les atouts solaires, nous avons fait une étude de la centrale. Juste pour vous donner un exemple très illustratif, nous avons fait une étude de la centrale de Gardaïa. La production, si on fait la même centrale et on l'installe en Allemagne, nous avons le double de la production. Le rendement est double de la production. Donc nous avons un gisement extraordinaire qu'il faut exploiter. Donc à travers ces actions, nous sommes en train de montrer la fusibilité, la rentabilité et la fiabilité des équipements solaires. Alors une dernière question, et si l'Europe financée et développer l'énergie solaire pour nous et qu'en contrepartie, on prélève l'énergie qu'il nous faut ? Ça c'est impossible. Donc un pays ne l'accepterait. Là peut-être il faut parler de... Là c'est moi qui ai répondu. L'entrée en vigueur, il faut que l'Algérie aussi se mobilise pour bénéficier des fonds verts, des financements verts qui accompagnent la mise en oeuvre de l'accord du Paris. Il y a des financements. C'est ce qu'ont fait les Marocains. D'ailleurs l'accord 22 se tiendra à Marrakech. Là aussi il faut que nous délégations algériennes qu'on défendent notre part de cette aide financière justement pour accélérer la transition énergétique. Monsieur Nourdiniessa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.